petite vidéo à l'improviste pour dite réflexion sur la mise en avant de l'histoire sur les plateformes des réseaux sociaux notamment youtube facebook c'est là où on est le plus présent je vous invite je profite là aussi pour vous inviter à aller vous abonner à notre nouvelle chaîne youtube histoire d'apprendre puisque maintenant cette chaîne là sur laquelle vous êtes à prendre un peu et notre chaîne secondaire parce que je voulais expliquer vous expliquer plus en détail mais globalement elle est mal référencée parce que c'était une chaîne ancienne où j'ai eu du contenu publié de manière irrégulière avant avec un public qui du coup lorsque j'ai lancé histoire d'apprendre dessus il y avait déjà des abonnés mais qui était là pour autre chose qui certains étaient inactifs et tout ça fait que l'algorithme à la fois considère que c'est une chaîne irrégulière donc n'est pas mise en avant et en plus a vu qu'une partie du public de base ne cliquez pas sur les vidéos et donc que ça ne les intéressait pas donc c'est moins mis en avant donc j'ai lancé une nouvelle chaîne dans ce but et cette chaîne du coup depuis sert à publier des annonces courtes pour annoncer la sortie des vidéos sur la chaîne principale afin que le que les gens ce que les gens ne voient pas passer forcément l'annonce de l'annonce du lancement de la nouvelle chaîne donc le rappelle régulièrement mais du coup ces annonces là courtes permettent aussi à des gens d'aller découvrir les vidéos sur la nouvelle chaîne même si c'est beaucoup des ré-upload mais quelques vidéos inédites qui sont sortis de temps en temps ce que l'on constate en faisant ça c'est que les vidéos d'annonce sont mises en avant ces vidéos là font parfois plusieurs centaines de vues sans aucun partage il faut autant de vues quasiment que faisait les vidéos publiées sur notre chaîne à la base et les vidéos les vraies vidéos les grosses vidéos complètes ce qui elle était pourtant partagé sur notre page facebook et comme notre principal média et sur différents groupes le groupe facebook histoire d'apprendre le groupe secret d'histoire etc sur twitter donc il y avait une publicité qui était faite autour et elles font autant de vues sans aucune publicité maintenant elles sont mises en avant au moment où j'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne pour la question du référencement et de la mise en avant les vidéos sont mises en avant mais ça c'est pour une raison très simple à mon avis c'est que c'est du format court or youtube met soit en avant un format long avec un bon web time bon temps où les gens restent sur les vidéos soit un format très court moins d'une minute peut-être moins de deux minutes format short en quelque sorte mais également du coup les vidéos courtes sans être au format short sont également semble-t-il mieux mises en avant et donc ça ça pose un problème c'est que pour l'histoire alors on peut raconter des petites anecdotes en format court ça peut être intéressant mais c'est rapidement limité si on veut parler de sujets en développant plus ça devient vite compliqué à moins de découper en plein de petits morceaux mais entre nous je trouve ça un peu chiant si on veut faire une vidéo assez complète et longue on est obligé de faire un format alors soit on fait vraiment le format très long mais bon là ça demande d'être très bon pour accrocher le public pendant 40 minutes pour garder un bon watch time et ça j'avoue je suis pas forcément le meilleur dans cet exercice soit il y a le format que moi je fais de vidéos qui font 5, 10, 15, 20 minutes dans ces eaux là format entre 10 et 20 minutes pour la plupart et ça c'est pas très mis en avant par youtube et donc ça fait moins de vues et ça c'est le bon problème de comment tu fais pour combattre les algorithmes des réseaux sociaux et on a le même problème sur facebook où nos publications sont très peu mises en avant auprès des gens qui suivent notre page parce que c'est pas un format qui est très mis en avant c'est pas un thème que forcément facebook mettrait en avant la culture l'histoire c'est pas j'ai pas l'impression que ça soit ce qui est plus mis en avant ou là il faut être dans le putaclic dans le choquant ou dans le dans le sensationnel le fake news aussi ça ça tourne toujours bien mais dès qu'on va dans le culturel c'est plus compliqué et donc clairement oui on a constaté du format court ça fonctionne bien mieux là je vois par exemple pétain populaire durant l'occupation la vidéo d'annonce est à 47 447 vues dans les 48 dernières heures et je crois que les lignes a plus de 40 heures si on regarde elle a fait 436 vues depuis sa mise en ligne la vidéo principale sur laquelle je vous renvoie avec ces lieux parce que tout le monde ne va pas regarder forcément est à 215 vues elle a beaucoup plus de partage et si je compare avec des vidéos qui étaient publiées sur notre chaîne avant qu'on change attendez j'ouvre parce que j'ouvre en même temps que je vous parle on est sur des vidéos qui faisaient alors on avait une vidéo qui avait 353 vues une qui était à 126 mais voilà il y a 4 semaines un mois 710 vues là en 2 jours sans aucun non même en moins de 2 jours la vidéo a moins de 48 heures sans aucun partage elle est quasiment autant que des vidéos que j'ai beaucoup partagées elle en dépasse même certains par exemple Bloom a aidé à l'air public espagnol il y a 2 mois n'a fait que 321 vues avec plein de partages vous voyez bien la différence j'ai pas l'intention d'arrêter le format que je fais actuellement j'ai pas envie de devoir me restreindre les formats courts alors je vais faire du format court avec les formats d'annonce les shorts que je fais mais j'ai continué à faire mon format principal et c'est vrai que la question c'est comment réussir à être mis en avant et j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse j'ai des pistes notamment pour nous aider aimer les vidéos, les commenter, les partager c'est quelque chose qui aide à les faire tourner alors donner du référencement, de la visibilité et ça, ça nous aide mais sinon il n'y a pas de solution magique on est forcément tributaire et clairement le format et le sujet qu'on a choisi l'histoire c'est pas en tout cas actuellement parce que ça se trouve ça va changer ça se trouve dans 6 mois l'algorithme a complètement changé d'un coup on va être hyper mis en avant mais pour l'instant c'est clair que c'est pas l'idéal pour nous enfin voilà, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué du coup on va continuer les vidéos d'annonce mais du coup quand on vous met une vidéo d'annonce et vous voyez pas c'est une vidéo où je vous annonce une vidéo un sujet allez voir la vidéo principale où je développe beaucoup plus le sujet et puis voilà allez vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube principale histoire d'apprendre où il y aura du coup des vidéos là pour l'instant il y a des vidéos régulières qui sont publiées pour les ré-uploads mais toutes les deux semaines on a une vidéo inédite dessus et on en sort une aujourd'hui à 18h sur la patrimonialisation des infrastructures minières enfin du coup le processus de patrimonialisation des vestiges minières de comment d'abord ça n'a pas été mis en avant c'était pas du patrimoine et beaucoup de choses ont été détruites puis à partir de l'année fin 70 et vraiment années 80 ça a été patrimonialisé ça a été conservé il y a des musées qui sont créés voilà n'hésitez pas à aller donc voir cette vidéo à 18h et il y aura déjà la vidéo d'annonce qui sera publiée sur cette chaîne là sur apprendre un peu où on va mettre également du contenu bah ça sera la chaîne secondaire donc les vidéos d'annonce mais également si j'ai un truc dont je veux parler un jour qui soit un truc en rapport avec l'histoire on va mettre un peu surprendre pour parler d'où est là qui soit un truc amour pour parler – Sous-titrage FR 2021